Dans ce premier exemple relatif à mon usage d'Explain Everything en classe de musique, d'éducation musicale pour l'écoute, je choisis de vous parler des représentations de la musique au XXe siècle. Typiquement, ici j'ai importé l'image d'une partition d'Apergis dans laquelle les élèves sont invités à deviner comment on lit la partition. Pour cela, j'ai importé un fichier MP3. Par ce biais-là, je détaillerai la mécanique technique dans une autre vidéo. La tâche de l'élève est très simple. Elle consiste d'une part à toucher ce petit extrait, à le lancer, et ensuite à essayer de comprendre comment cette partition doit être lue. La deuxième étape, c'est de choisir un outil de cible, ici un petit pointeur laser, et d'expliquer en direct devant la classe, lorsque l'élève ou le groupe d'élèves a compris, comment cette partition se lit. Cela peut être fait en même temps, en direct avec la musique, l'élève va détailler le schéma, ou bien alors créer une petite vidéo en touchant le petit bouton rouge en bas, ici, et créer ainsi une petite vidéo. On pourra aussi inviter l'élève, s'il le souhaite, à utiliser les outils d'annotation d'images pour expliquer comment cette partition se lit. On commence ici, et on descend en lisant de gauche à droite, mais simplement l'écriture, au lieu d'être déplacée sur la gauche, elle se trouve collée à droite pour aller dans une écriture pyramidale de ce type là, mais pyramidale inversée, et il y a bien d'autres termes qu'on les amènera à découvrir. Et donc, cet exercice est décliné avec différentes œuvres, et différentes représentations que les élèves vont découvrir. Ici, on a même un exemple avec plusieurs interprétations, de façon à être bien certain que l'œuvre se lit bien de la façon dont on l'a saisie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !